La France et la compagnie aérienne nationale Air France vont-elles se dissocier de la majorité des gouvernements et des compagnies aériennes occidentaux ? En guise de représailles à l'encontre de l'Union soviétique après le drame du Boeing sud-coréen, 70% des vols des compagnies aériennes occidentales à destination de Moscou sont en effet supprimés. Les pilotes français doivent en principe à partir de demain s'associer au boycottage décidé par la Fédération internationale des pilotes, l'enquête de Patrice Pelé. La France rejoindra à partir de 0h cette nuit 11 des 26 pays de l'OTAN dans leur mouvement de boycott de 60 jours décidés par l'Union internationale des pilotes de ligne. Air France, les vols seront assurés comme celui de demain à 19h par les pilotes qui ne suivront pas le mouvement. Une grande partie des équipages semblent cependant favorables au boycott. Pour eux, la consigne est la même, ne pas prendre la direction de Moscou. Nous avons pris la décision de suivre cette consigne pour essayer d'obtenir une amélioration des procédures d'interception et de l'assistance que les militaires peuvent porter aux avions civils en difficulté. Est-ce que vous pensez que ce boycottage va être largement suivi par les équipages ? Nous représentons 80% des équipages d'Air France. Nous estimons que la plupart des pilotes d'Air France suivront ce boycottage. Qu'est-ce que vous pensez de la décision d'une compagnie, par exemple la British Airways, qui non seulement est favorable au boycott, mais en plus interdit aux avions soviétiques d'arriver et de décoller ? Si vous voulez, le problème du boycottage, c'est un problème qui est lié aux pilotes, alors que l'arrivée ou la non-arrivée des vols de l'aéroflotte est une décision du gouvernement. Ce matin à Athènes, à la réunion des ministres des Affaires étrangères de la communauté européenne, l'Allemagne de l'Ouest et la Grande-Bretagne se sont joints au Japon et au Canada pour interdire l'atterrissage et le survol de leur territoire par l'aviation soviétique pendant une durée de 15 jours et ceci à partir du 15 septembre. La France de ce côté ne suivra pas ce mouvement. Elle est en effet liée par un accord bilatéral sur le trafic aérien avec l'Union soviétique. En commentant ce boycottage des vols sur Moscou, Charles Fitterman, ministre des Transports, a déclaré aujourd'hui que ces sanctions ne constituaient pas des mesures efficaces pour l'objectif recherché. Les vols en direction de Moscou devraient aussi se poursuivre grâce aux avions supplémentaires que l'aéroflotte mettra en service pour pallier les déficiences du trafic international. A condition bien sûr qu'ils ne se dirigent vers un pays qui refuse de les recevoir. Et le vol Air France de demain matin est maintenu, c'est ce que vient d'annoncer la direction d'Air France.